Le gibier est une viande saine, serres, sangliers, faisants sont trop souvent et à tort relégués aux mets festifs de fin d'année. En fait, si on les cuisine de la même façon que le bœuf, le cochon ou alors la volaille, on obtient des plats savoureux et originaux. Pour vous en convaincre, nous avons demandé à Cricri, la célèbre blogueuse, de vous créer une recette spécialement pour vous. Je vais préparer des mini-burgers pour l'apéritif, mais on peut très bien les faire en format standard pour un repas complet. Alors les ingrédients, je vais utiliser des pavés de serre, c'est une viande qui est très saine, maigre mais très goûteuse. Des mini-pins-burger, j'utilise des tomates, de l'ail, du lard, mais là j'ai pris de la copa, mais on peut très bien utiliser du bacon ou du lard fumé. Du basilic, du cheddar, du beurre pour cuire la viande, un morceau de pain de mie pour lier un peu la viande hachée, et une sauce burger où on peut mettre ce qu'on veut, après on fait comme on aime, c'est ça la cuisine, on fait comme on aime. Alors pour préparer les burgers de serre, je prends des pavés que je vais hacher à la minute. Vous voyez, il n'y a aucune difficulté à hacher la viande vu que c'est une viande super tendre. Mais quand on hache la viande manuellement comme ça, ce qui est bien c'est de finir par l'ail et un morceau de pain, ce qui permet déjà de libérer tout le hachoir, il n'y a aucune viande qui reste dans le hachoir, et ça permet aussi de donner un peu de corps aussi à la viande hachée. J'ai choisi de mettre du basilic ciselé dans la viande pour l'assaisonner un peu. Donc là je vais, maintenant je vais assaisonner en sel, poivre. Donc une fois que c'est bien mélangé, on le met de côté, le temps de préparer le reste des ingrédients. C'est-à-dire couper les légumes, le fromage, couper les pains, etc. Comme ça à la fin, quand la viande sera cuite, il n'y aura plus qu'un montage à faire et ça nous permettra d'avoir la viande qui restera chaude. Alors maintenant je prends les tranches de copa que l'on va légèrement griller pour accompagner les burgers. Donc je vais réserver ma copa, bacon, etc. de côté. Et je prends la viande de serre qu'on a préparée tout à l'heure. Et je vais venir faire des petits steaks, des petits steaks qu'on va cuire exactement dans la même poêle. Donc on peut mettre un peu de beurre. Ici moi j'ai utilisé des pavés de serre. On peut les manger saignants sans aucun problème. C'est un des meilleurs morceaux dans le serre. C'est un peu comme le filet de bœuf. Mais après tout, c'est pour l'apéritif, c'est pour faire plaisir à ses invités. Autant utiliser quand même un beau morceau. Maintenant que la viande est cuite, on va passer au montage des burgers. Donc je prends le petit pain burger. Je mets un petit peu de sauce. Je mets un petit steak de serre. Et après on vient rajouter les petits légumes. Je pose mon pain dans le plat de présentation. Et je viens tout maintenir avec un petit pic. Et on renouvelle l'opération avec tous les ingrédients. Donc voilà les burgers terminés. Donc les burgers au serre. Et il faut vite les déguster pour les avoir à bonne température. Et moi j'ai envie de les manger tout de suite. Après cet appétissant reportage sur le gibier « Y avez-vous pensé ? » avec Christelle, j'accueille nos deux invités. Donc Christelle Cricri, la blogueuse, qu'on a vue à l'écran. Et Eric Roy, restaurateur à l'Auberge du Lion d'Or à Beaumont-le-Roger, en Normandie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors honneur aux dames, première question Christelle. Quelle relation avez-vous à la Venaison, à la viande de gibier ? Comment l'avez-vous découverte ? Eh bien je l'ai découverte quand on m'a demandé de participer à la rédaction d'un petit livret avec des recettes sur le gibier. Et j'avoue que je ne cuisinais jamais le gibier. Mais comme j'aime relever les défis, j'ai dit banco, j'y vais. Et donc je me suis lancée et j'ai créé deux recettes qui font partie du livret. Eric, votre rapport à la Venaison, c'est quelque chose qui remonte à l'enfant ? C'est quelque chose que vous avez découvert sur le tard ? Quels sont les gibiers alors que vous préférez apprêter ? J'aime apprêter tous les gibiers. Alors une préférence plutôt pour la biche, j'aimerais dire, parce que la tendreté, parce que l'efficacité de pouvoir la cuisiner simplement, on peut lui amener beaucoup d'originalité. Voilà, j'aime le gibier pour ça. J'aime la biche pour ça. Christelle, des gibiers que vous préférez cuisiner particulièrement ? Des saveurs que vous appréciez particulièrement ? Alors je reviens à ce que disait le chef. J'ai cuisiné, enfin pas autant, mais j'ai cuisiné le sanglier, le cerf, le chevreuil, le faisan. Et c'est vrai que le chevreuil, c'est une viande qui est juste exceptionnelle. Parce qu'elle est hyper tendre et énormément de goût et on peut faire beaucoup de choses. Alors cette rencontre avec la viande de gibier, y avez-vous pensé les chasseurs en Ducure ? Comment ça s'est fait ? Eh bien on m'a contactée en me demandant, est-ce que ça te dit de cuisiner le gibier et de nous faire nous écrire de recettes ? Moi mes souvenirs, c'était mes souvenirs d'enfance où ma mère a cuisiné deux, trois fois le gibier, mais c'était, bon c'était jadis comme je dis tout le temps, mais c'était forcément mariné au vin, mariné 48 heures même parfois. Vous pensez qu'il y a un a priori par rapport à la plupart des consommateurs sur le gibier ? Ah oui, mis à part la terrine où c'est rentré dans les mœurs, mais pour beaucoup, le gibier déjà c'est quelque chose de fort, ça se consomme qu'au moment des fêtes, de fêtes de fin d'année. Mais non, au contraire, il faut balayer tout ça. Et puis dimanche j'ai encore fait du barbecue, barbecue et plan de chat, et j'ai cuisiné du sanglier et du chevreuil. Et vous chef, vous voyez chez vos clients, chez le consommateur, il y a une appétence, il y a une demande de gibier ? Effectivement, il y a une appétence. Effectivement, les gens sont demandeurs. Aujourd'hui, la législation nous complique un peu la tâche, nous dans nos établissements. On a des autorisations de préparer et de travailler le gibier au moment d'ouverture de chasse. C'est un fait avéré. Oui, on a envie de le travailler plus. Alors, je reviens vers Madame en disant, la marinade, c'est quelque chose de très important. Alors, pourquoi ? Parce que dans un premier temps, le gibier est abattu, d'accord ? Il est débité, nettoyé, préparé, et on le donne aux chasseurs. Sauf qu'il a été abattu dans la journée. La viande n'est pas meurtrie, elle n'est pas rancie. Ça, c'est un essentiel. Et le fait de le mettre dans la marinade permet au gibier de se détendre. Et pour en revenir, donc, au poil et à la plume, chef, votre recette préférée sur du gibier ? Je veux rester sur la lignée de Paul Bocuse, que je défends, corps et âme, ce sera le livre à la royale. Le livre à la royale. Christelle ? En fait, moi, pour faire plaisir à mon fils, qui me réclame les cordons bleus de sanglier. Christelle, chef, merci beaucoup d'être venue sur le plateau du chasseur français Le Mag, nous donner vos visions de la viande de gibier et de la façon de la prêter. Merci à vous. Merci à vous. Et tout de suite, nous allons découvrir un reportage sur la qualité de la filière élevage en France.